Musique Bienvenue chers amis dans ce nouveau tirage. Nous allons voir ensemble ce que les cartes et les breloques ont à vous dire pour les prochains 3 mois. Donc pour vous guider dans votre choix de tirage, nous avons 3 objets. Donc nous avons une paire de lunettes, des allumettes ou une paire de ciseaux. Donc à vous de choisir, est-ce que c'est les lunettes qui vous attirent, est-ce que c'est des allumettes ou est-ce que c'est la paire de ciseaux. Donc prenez une grande inspiration par le nez et soufflez par la bouche. Encore une fois par le nez, expirez par la bouche. Et le premier objet qui vous vient en tête sera celui que vous aurez choisi et celui qui va vous révéler ce que ces 3 mois ont en réserve pour vous. Il faut savoir que c'est un tirage qui est intemporel. Donc peu importe le moment où vous allez visionner cette vidéo, elle va toujours parler des 3 mois à venir pour vous. Vous trouverez dans la description de la vidéo le temps lié à chaque objet. Mais je vous conseille quand même de regarder les 3 tirages car peut-être que l'une d'entre elles va plus parler que d'autres. Donc regardez les 3 tirages et prenez bien sûr ce qui vous convient, ce qui résonne avec vous. Bienvenue à vous qui avez choisi les paires de lunettes pour ces prochains 3 mois. D'accord ? Donc on va utiliser un jeu du petit le normand et on va aussi utiliser les breloques pour avoir un peu plus de profondeur, un peu plus de matière. Donc on va faire un tirage à 9 cartes. J'aime bien ce tirage parce qu'il peut vous donner des informations sur les prochains mois ou l'apse de temps défini. Donc nous allons tout de suite couper le jeu et nous allons voir quelles sont les cartes qui sortent en coupe. Donc vous avez le cœur et les oiseaux. Donc ces prochains mois vous aurez à cœur de communiquer, de parler, de partager avec les autres. Ça peut aussi annoncer que vous allez parler avec quelqu'un, que ce soit au téléphone, que ce soit sur internet. Vous allez parler, converser avec quelqu'un. Essayez de tisser un lien à travers la parole, à travers la conversation. D'accord ? Donc peut-être que c'est une nouvelle rencontre que vous ferez dans les prochains mois où vous allez prendre du temps pour parler de cette personne, pour parler avec elle et savoir ses envies. D'accord ? Donc on montre bien sûr l'été qui, avec la carte du cœur, peut-être que l'été sera un moment important pour vous, au niveau affectif. D'accord ? Donc nous allons maintenant installer notre tirage de neuf cartes. Et je vais enlever les lunettes quand même pour qu'il y ait un peu plus de place. Alors, un, deux, trois, quatre. Alors, on va faire d'abord une analyse des cartes et après on va bien sûr approfondir avec nos brulocs de Mademoiselle Lenormand. Et nous allons voir s'il y a des doublons, des choses comme ça. Alors, au centre du jeu, que j'appelle la carte de pivot, votre trimestre sera basé sur le changement. D'accord ? Il y a pas mal de changements, pas mal d'améliorations autour de vous. Voilà. Et cela peut toucher le niveau affectif parce qu'on a le monsieur et la dame qui arrivent ici. Mais ça aussi, ça peut aussi concerner les études. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, apprendre à connaître la personne. Le livre, c'est ça, c'est apprendre des choses, apprendre à connaître les choses. D'accord ? Le conseil des cartes qu'on vous dit ici, s'il y a une rencontre amoureuse, c'est de rester vous-même avec l'enfant, la cigogne et la dame. Restez vous-même, soyez naturel et ne prenez pas les choses au sérieux. D'accord ? C'est pas au premier rendez-vous que vous pourrez faire les plans et vous voir marié avec cette personne. D'accord ? Il faut qu'il y ait une évolution, que les choses, comme on dit ici avec le cavalier, que les choses vont de l'avant pour savoir si ce monsieur est le bon. D'accord ? Sinon, à part cette rencontre amoureuse, on parle aussi des décisions qui concernent un enfant ou un jeune qui est sur le cheminement de ses études, de sa carrière. Peut-être qu'il ne sait pas, est-ce qu'il doit faire un concours, est-ce qu'il doit faire une école spécifique ou est-ce qu'il doit faire, est-ce que c'est plus académique ou plus technique ? Donc, il y a des questions qu'on se pose à ce niveau-là. D'accord ? On voit aussi qu'il y a, finalement, après les trois mois précédents, les trois premiers mois de l'année, on voit qu'il y a eu une sorte de déclenchement d'un seul coup, les choses ont commencé à avancer. D'accord ? Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais quand vous verrez cette vidéo, quand vous serez dans vos trois mois, vous allez voir que les choses vont aller très vite. D'accord ? Les choses qui vous semblaient être compliquées auparavant, difficiles, pas possibles d'avancer, vous allez voir qu'il y aura comme un déclenchage, comme une bombe qui va exploser. Et vous allez voir, ça va être extraordinaire. Donc, nous allons rajouter à ce tirage, je vais faire 3G, 2 breloques, et nous allons voir ensemble ce qu'il en est. Alors, commençons ici avec la dame, et nous avons l'enfant, et nous avons le cavalier. Alors, chère madame, chère consultante qui regardait cette vidéo, si vous avez l'intention de tomber enceinte, d'avoir un bébé, je peux vous dire que c'est parti pour être positif. D'accord ? Peut-être que même dans les prochains trois mois, il y aura une naissance. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans la maison de la dame, maintenant cette carte devient la maison, vous avez le cavalier et l'enfant. D'accord ? Et dans celui du vaisseau, on a la cigogne, qui est porteur d'enfant. Et aussi, dans la cigogne, on a l'encre, qui, on encre quelque chose, on a aussi la dame, la consultante, on a aussi la lune, qui est aussi une carte de fertilité. Et la clé, bien sûr, qui annonce une réussite. D'accord ? Donc, pour moi, il y a beaucoup de chances que certaines personnes qui regardent cette vidéo se retrouvent enceintes. D'accord ? Qui apprennent, voilà, qu'ils vont avoir un bébé, qu'ils vont pouvoir aller de l'avant. D'accord ? Avec ce projet de maternité. On voit aussi qu'il y a des décisions financières. Certaines personnes vont peut-être demander leur conjoint ou leur conjointe en mariage ou en paxage. On le voit aussi. Dans la maison du cavalier, c'est les choses qui arrivent au plus vite. Et les choses qui arrivent au plus vite sont ici le, comment dire, l'anneau et l'ours. Donc, il y a une stabilité financière. Il y a aussi une alliance qui se crée. Il y a aussi un lien qui se crée. D'accord ? On peut dire aussi que les choses vont aller de l'avant et c'est des choses qui vont durer. Et encore une confirmation de grossesse ici. On a le lisse dans la maison de l'enfant. D'accord ? Le lisse, c'est la carte de la virginité, mais aussi la carte de la maturité. Donc, c'est peut-être le moment d'avoir cet enfant. Les éléments sont en place pour cela. D'accord ? Et on retrouve dans ce tirage des doublons comme la dame, des doublons comme le cavalier. On a encore le lisse. D'accord ? Donc, le cavalier, le lisse. On va mettre les doublons. Le cavalier, le lisse. Cavalier, lisse enfant. Cigogne aussi. Et la dame. Et les chemins. Voilà. Donc, on va analyser maintenant ces brulocs. D'accord ? Que je vais mettre là. Donc, on voit avec le lisse, voilà, qu'il y a des décisions par rapport à une grossesse. D'accord ? Annonce d'une grossesse. Annonce d'une fertilité. Et ça annonce aussi ce que l'on vient tout juste de me rappeler, c'est que quand on dit grossesse et fertilité, ça peut aussi dire métaphoriquement qu'un projet voit le jour. D'accord ? Que l'on porte en son sein un projet, dans sa tête un projet. Et que, il est temps maintenant pour vous de mettre ce projet à exécution. De donner naissance à ce projet. De donner vie. D'insuffler la vie à ce projet. D'accord ? Donc, si vous hésitez à aller de l'avant, si vous hésitez dans votre décision, sachez que vos décisions, bon, c'est trois mois, vous voyez, des décisions réfléchies. On le voit ici. Avec la tour, hein, qui était là. Avec la cigogne. Donc, on a de la hauteur. On voit, on a testé, on sait. Et on est prêt à couper, voilà, les difficultés. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos projets en route, à mettre vos projets de l'avant. Donc, voilà pour vous qui avez choisi les lunettes. Donc, les lunettes, qu'est-ce que ça dit aussi ? Si vous avez choisi ce symbole, ce n'est pas pour rien. D'accord ? Chaque symbole que vous avez choisi aujourd'hui, que ce soit les lunettes, les allumettes ou les ciseaux, ceux-là aussi, ce sont des oracles. Tout ce qui nous entoure, ce sont des oracles. Donc, les lunettes, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que vous aurez la clarté. D'accord ? Vous aurez une vue d'ensemble. Avec des lunettes, on peut faire quoi ? On peut regarder. On a une vision claire. On voit les petits caractères. On voit les petits détails. On voit les petites choses. Les choses qui nous semblaient troubles, voilà, avancent en lunettes. Maintenant, ils sont clairs. Ils sont limpides. Et on va de l'avant. Et on va vers quelque chose qui est, voilà, que l'on sait maintenant que ça se voit. C'est là. C'est palpable. Donc, les lunettes, en message d'oracle, elles vous disent quoi ? Elles vous disent que vous avez la vue. D'accord ? Ça peut être aussi utiliser votre clairvoyance. Utilisez votre clairvoyance pour aller de l'avant. Utilisez votre clairvoyance pour que, voilà, pour que les choses avancent et que vous puissiez avoir une réussite. Donc, voilà pour vous qui avez choisi ce premier symbole des lunettes. Et tenez-nous au courant, bien sûr. Revenez vers la vidéo. Confirmez-nous. On adore avoir des confirmations, des retours. C'est très important. Et tenez-nous au courant. Donc, on passe maintenant au prochain groupe. Alors, pour vous qui avez choisi les allumettes. Donc, ce sont des allumettes. Donc, je les ai mis dans une bouteille. Parce qu'avec l'humidité, des fois, on est sur une île. On a de l'humidité. Et souvent, avec l'humidité, qu'est-ce que ça fait ? Les allumettes ne craquent plus. Donc, c'est une petite idée que vous pouvez faire aussi chez vous. Prendre une petite bouteille et de coller à l'arrière le... Je ne sais même pas comment on appelle ça. Pour craquer les allumettes dessus. Donc, on peut mettre ça. Ou sinon, vous pouvez prendre aussi un morceau de papier. Comment on appelle ça ? Du papier pour poncer. Voilà, ça marche aussi. Ça craque aussi dessus. Donc, voilà. Donc, pour vous maintenant qui avez choisi les allumettes, on va interpréter les oracles pour vous. Je vais utiliser mon petit dénormand. Et aussi, voilà, un libre-loc pour affiner ce tirage. Donc, on va faire un mélange. Mélangeons, mélangeons. Mélangeons, mélangeons. Alors, on fait une petite coupe pour avoir la tendance des énergies de ces trois mois. Alors, vous avez l'étoile et l'enfant. L'étoile, c'est bon augure, bien sûr. C'est une carte d'espoir, de lien. Et aussi, on a les enfants. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de la famille, vous rapprocher des enfants, vous rapprocher des personnes qui sont plus vulnérables. D'accord ? Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme travail. Peut-être que vous travaillez déjà avec les enfants dans les structures, que vous aidez les enfants à trouver leur voie. Mais on vous dit que vous avez un don pour permettre les autres de savoir ce qu'ils doivent faire. D'accord ? Vous êtes un visionnaire. Vous avez, voilà, des... Peut-être que vous êtes aussi clairvoyant, que vous pratiquez aussi de la voyance. Mais quoi qu'il en soit, on montre bien ici qu'il y a quelque chose par rapport à une connexion avec les enfants. et aller de l'avant aussi avec cette belle connexion. Donc, on va mettre un tirage de 9 cartes. Parce que je trouve que c'est un beau tirage. C'est l'un de mes préférés. Parce que ça donne beaucoup de détails sur un événement, sur du court terme. Comme là, par exemple, on fait pour les 3 prochains mois. Et sachez que ce tirage, il est, voilà, il est intemporel. Donc, même si vous le voyez dans 10 ans, ça va toujours concerner vos 3 prochains mois. Alors, nous commençons avec la carte de pivot, le jardin. Les 3 prochains mois, vous allez être très demandés. D'accord ? Vous serez en groupe, jamais seul. Vous serez peut-être dans des fêtes. Vous serez peut-être dans des activités en plein air. Mais quoi qu'il en soit, vous sortez, vous respirez. Tout va bien pour vous. Ici, avec le trèfle, le chemin et la tour, on voit que dernièrement, vous avez été très en retrait. D'accord ? Très en retrait, ne pas vouloir prendre de risques, rester dans sa zone de confort. Je parle aussi bien des projets personnels, mais aussi bien des, comment dire, des choses qui concernent les, comment dire ça, des projets personnels, mais aussi la situation affective. D'accord ? Donc, il y a eu une retenue. Et là, maintenant, vous sortez, vous ouvrez vos ailes avec la carte de la cigogne et vous vous présentez au monde. Avec beaucoup de stress quand même, avec beaucoup d'inquiétude. Et vous vous dites, est-ce que ça va durer longtemps ? Est-ce que, voilà, je suis obligé de faire ça ? Est-ce que je suis obligé d'aller de l'avant ? Vous êtes une personne assez discrète. Et là, on vous demande, voilà, de vous mettre vraiment à la vue de tout le monde. D'accord ? Faites attention, car dans votre entourage, il y a quand même des ennemis cachés, des personnes qui, des petits vampires, j'appelle ça moi, ceux qui sont tapis dans l'ombre. Et inconsciemment, vous n'arrivez pas à les connaître ou vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent sucer un peu de votre sang. D'accord ? A chaque fois, ils viennent, voilà, pas tous les jours, mais de temps en temps, ils viennent, voilà, prendre leur lot d'énergie. Et vous, après, vous vous sentez vidé, vous vous sentez, voilà. Donc, cette copine, elle doit se débrouiller toute seule. D'accord ? Il ne faut pas que les choses soient centrées sur elle, mais plutôt sur vous. D'accord ? Il y a aussi du changement. J'ai l'impression que vous vous emménagez dans un appartement. Donc, si c'est dans vos projets, vous intégrez, voilà, un appartement. Je vois aussi quelque chose qui ressemble à un dortoir. Donc, peut-être que je parle là de personnes qui vont à l'université, qui vont étudier. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de doutes, en tout cas, qui concernent votre futur. Vous vous posez actuellement beaucoup de questions. Et malheureusement, ce n'est pas les bonnes questions. D'accord ? Vous tournez un peu en rond et vous laissez les autres décider pour vous. Et vous avez besoin de reprendre les choses en main. On va faire 3G de breloques. Donc, voilà, il faut voir ce qu'il en est. Donc, ici, on a le cœur et la tour, donc le serpent. Alors, on montre bien qu'il y a eu une déception amoureuse. D'accord ? On vous a grignoté. On vous a, voilà, on vous a mangé à petits, on vous a grignoté, mangé à petites tranches. Et j'ai l'impression que ça laisse des séquelles. Et vous avez besoin de guérir de cette situation. D'accord ? On vous dit sortir, c'est bien parce qu'il faut couper, il faut changer d'atmosphère. Il faut couper les liens que vous aviez du passé. D'accord ? Si cette personne que vous ne voyez plus ou que vous n'êtes plus ensemble et qui est toujours dans votre quotidien, il faut la mettre de côté. Il faut couper tout lien d'attachement avec cette personne. D'accord ? J'ai l'impression que c'est difficile pour vous d'aller de l'avant. On le voit ici avec, vous le voyez. Vous avez ici le serpent. Dans la maison du serpent, vous avez la tour. Et dans la maison de la tour, vous avez le serpent. On a la dame et les poissons. Donc, les échanges seront difficiles. Mais par contre, ce qui est positif, c'est que à la dernière carte du jeu, vous avez le bouquet. C'est ce qui donne un peu la conclusion du tirage. Ça me dit quoi ? Ça me dit que finalement, vous allez prendre les décisions importantes. Vous allez... Il y a quelque chose qui parle d'été, ce que c'est cet été ou l'été prochain. Mais on vous dit vraiment qu'il y aura des ouvertures pour vous. Vous allez pouvoir vous détacher. Vous allez pouvoir aller de l'avant. J'ai l'impression que vous dépendez d'une personne. Mais vous pourrez, voilà, prendre votre indépendance, prendre votre envol. Et aller de l'avant, d'accord ? Donc, il y aura des choix aussi de carrière à faire, des choix qui concernent les études aussi à faire. Et on vous dit, voilà, regardez, prenez votre décision par rapport à votre ressenti. D'accord ? Si vous vous sentez là-bas, ce que vous voyez tous les matins, à faire ces choses-là, à faire cette étude-là, à faire ce boulot-là. Donc, projetez-vous dans l'avenir, mais mettez-vous dans la situation, d'accord ? Ne faites pas que penser à la fin des études, mais pensez à, au début, comment ça va être pendant. D'accord ? Il faut déjà penser au pendant pour pouvoir penser à l'après. D'accord ? Donc, vous avez choisi, vous, les allumettes. Comme je l'ai dit, pour le groupe numéro 1, chaque objet que j'ai choisi, que j'étais inspiré de choisir, ont un message, eux aussi. Et vous verrez qu'elles sont alliées aux cartes. D'accord ? Les allumettes, c'est un symbole qui vous dit que vous avez besoin de lumière. D'accord ? Que, actuellement, vous êtes un peu perdu dans vos décisions. L'allumette, contrairement au briquet, a une durée de vie plus courte. Donc, ce qui fait que vous avez des moments d'éclaircie, des moments de lucidité, mais elles ne durent jamais longtemps. Donc, il faut craquer beaucoup d'allumettes pour pouvoir avoir une lumière. D'accord ? Donc, et il faut penser au pouvoir de l'allumette comme qu'il faut transmettre cette flamme. Donc, vous avez besoin de transmettre votre passion ou vous avez besoin de transmettre votre savoir aussi. Et n'oublions pas que c'est un élément feu. Donc, c'est de l'ambition, c'est du dévouement, c'est de la passion, c'est une flamme créatrice et qui peut être aussi destructif. Mais là, on vous dit, voilà, qu'il vous faut une lumière, qu'il vous faut un peu plus de lucidité. Et il vous faut un avis détaché. D'accord ? Vous avez besoin de lumière. C'est ce que les allumettes vous disent. Vous avez besoin d'éclaircie. Donc, il est temps pour vous de prendre le pouvoir et de craquer une allumette. Pas juste la craquer, la tenir, mais voyez avec quoi, qu'est-ce qu'il y a autour de vous pour créer un feu. Et soyez créatif. N'oubliez pas que le feu, c'est créatif. Donc, soyez créatif, soyez audacieux, soyez ambitieux, soyez passionné, soyez tout feu, tout flamme, quoi, finalement. Donc, voilà pour vous qui avez choisi les allumettes comme message, comme messager plutôt de l'oracle. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement sur votre situation, à ce niveau-là, moi, je vous conseille un tirage en privé qui est taillé sur mesure pour vous attendre, pour vos réponses. Et cela, je pense, vous donnera un peu plus de perspective qu'un tirage en général. Donc, voilà pour vous qui avez choisi les allumettes comme messager de l'oracle. Alors, pour vous qui avez choisi les ciseaux, ce tirage est pour vous. Donc, je vais utiliser le jeu du Petit de Normand et, bien sûr, éclaircir le tirage avec les breloques de Mademoiselle de Normand, oracle des breloques. Donc, vous trouverez tout ça dans ma boutique en ligne, alexandre.com. Donc, on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors, on va couper pour avoir une tendance de ces trois mois de ce trimestre. Et nous avons le soleil et l'encre. Ah, pour moi, c'est un, comment dire, c'est un présage qui est formidable parce que ça vous promet le bonheur, ça vous promet aussi la stabilité. D'accord ? Sécurité, mais surtout un bonheur qui est, voilà, qui dure, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose d'éphémère, quelque chose qui est, voilà. Donc, il y a quelque chose de bien qui vous attend pendant ces trois prochains mois. Alors, voyons voir ensemble ce qu'il en est. J'utilise le tirage à neuf cartes parce que pour moi, je trouve que c'est top pour un tirage sur le court terme. OK. Alors, ce qui est montré ici, c'est qu'il y a la réussite qui est prévue. D'accord ? Mais vous avez besoin aussi, pour pouvoir mieux réussir, pour pouvoir plus aller en profondeur, vous avez besoin de vous détacher et de couper des liens avec des personnes qui sont négatives. On voit ici le vaisseau, on vous dit d'aller plus loin, ne pas aller vers les personnes ici, avec le renard et les nuages des personnes qui sont négatives, d'accord ? J'ai l'impression que il y a eu une situation dans votre vie où on vous a jugé, d'accord ? Ou peut-être que l'on vous a dit, oui, je t'avais dit que ton mariage n'allait pas réussir, ou que ta relation n'allait pas réussir. Et finalement, ces jugements n'ont fait que baisser un peu votre estime de soi. D'accord ? Donc, vous avez un petit problème à ce niveau-là. Mais, malgré tout, vous avez lutté pour vous en sortir, vous avez lutté pour aller de l'avant. Ça, c'est formidable. C'est pas donné à tout le monde. Et si vous l'avez fait, c'est tant mieux. Ça ne peut être que du bonheur. On nous dit aussi que vous avez besoin de, comment dire, que votre professionnel, je ne dis pas votre travail, mais de votre vie professionnelle, ça a besoin d'être revalorisé. D'accord ? Donc, je ne sais pas si récemment vous avez eu un contrat, ou sinon on a pourparlé au niveau d'un contrat. On a dit, je ne sais pas moi, on a fait des promesses par rapport à une évolution de carrière, mais on attend toujours que ça se produit. Il y a des choses qui vont se produire à ce niveau-là. On va éclaircir après avec les brelogues pour donner un peu plus de profondeur à ce tirage. Mais il y a, voilà, une promesse par rapport au professionnel. D'accord ? Qui va tomber dans les prochains trois mois. Donc, peut-être que vous aurez des attentes, et que finalement, après, il y aura une réponse. D'accord ? Il y a aussi une incertitude au niveau d'une relation amoureuse. Donc, on ne sait pas si on est en couple, on n'est pas en couple. Est-ce qu'on peut faire des projets ? On ne peut pas faire des projets. Est-ce que cette personne est toujours en couple, elle, de sa part, ou elle est divorcée ? Est-ce qu'il ou elle est libre ou pas ? Donc, on a un peu de doute. On est un peu dans les nuages. On est un peu dans le bouillard concernant cette situation. D'accord ? Donc, les cartes vous disent vraiment de prendre un temps, de prendre de la hauteur, de vous détacher, pour pouvoir évaluer la situation. D'accord ? Donc, pour ces trois mois, je vais faire 3G de breloques. 2, 3. Et bien sûr, tout ce qui est sorti hors. On ne va pas le lire. Donc, à cheval. Donc, on va te mettre ici. Voilà, le jardin et les nuages. Donc, voilà. Alors, jardin, nuages, à la maison du vaisseau, on montre bien qu'il y a des personnes autour de vous qui sont quand même négatifs. On me parle aussi qu'il y a un rendez-vous au niveau du médecin, l'arbre dans la maison du renard. Donc, vous allez peut-être consulter un médecin ou consulter un spécialiste pour vous aider à aller de l'avant. Je vois aussi des personnes qui fument, qui voudront arrêter de fumer. Ça, c'est une très bonne décision. Et j'encourage tout le monde qui veut le faire, étant moi-même un ancien fumeur, malheureusement. Mais le bon côté, c'est que j'ai pu me débarrasser de cette addiction. Et ça fait déjà 10 ans. Donc, c'est tant mieux. Et je conseille vraiment tout le monde qui veut arrêter cette habitude de le faire parce que vous verrez que votre santé sera mieux et que vous aurez un peu plus de confort au niveau du goût et tout ça. Donc, bref. Ici, on vous dit qu'il y aura des réussites au niveau des pourparlers, au niveau des choses que... Je vais mettre ça un petit peu ici. Qu'il y aura des pourparlers positifs, qu'on va négocier, qu'on va trouver des solutions. D'accord ? J'annonce aussi qu'une personne va trouver chaussure à son pied. Donc, on va vous proposer de sortir. Vous allez faire une rencontre amoureuse. D'accord ? Rencontre amoureuse. Mais par contre, il y a besoin de couper des liens avec des personnes du passé. Je vais vous expliquer pourquoi après. D'accord ? Mais il y a un besoin de vous libérer du passé et de reprendre confiance en vous surtout. D'accord ? Il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été très positives dans votre vie ou dans votre cheminement. Mais sachez que... Ben écoutez, c'est un peu la vie. C'est l'école de la vie. Malheureusement, on subit plus ou moins tout le monde, à un moment de notre vie, des situations compliquées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces situations peuvent être utilisées comme des leçons. D'accord ? La vie, c'est souvent une école. On apprend des choses. Et c'est à travers nos erreurs, c'est à travers nos décisions que nous pouvons, voilà, évoluer et aller de l'avant. D'accord ? Il faut savoir qu'on est toujours décidé de notre destin. Ce n'est pas le destin qui décide pour nous. C'est nos actions, c'est nos décisions, les décisions que nous prenons et les actions que nous menons. Ce sont ça qui fait la différence. D'accord ? Donc, vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de recroire en l'amour, de recroire en la bonté des gens, que tout le monde n'est pas fait de la même, voilà, de la même matière. Et surtout, j'ai l'impression que vous gardez des vieux souvenirs. Il y a quelque chose qui vous encre au passé. Est-ce que c'est des objets ? Est-ce que c'est des lettres ? Est-ce que c'est des photos ? Par exemple, quand... Je sais que beaucoup de personnes vont hurler quand je veux dire ça. Donc, quand vous voulez attirer le nouvel amour, dans votre vie, quand vous voulez attirer un nouveau amour, ne gardez pas le cadeau de vos ex. D'accord ? Je sais que j'ai déjà fait cette remarque et j'ai eu, voilà, des personnes qui m'ont crucifié, entre guillemets. Mais voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est que cette relation, elle est finie et vous avez besoin de dégager cette énergie et gardez des objets qui vous ont été offerts comme des lettres parce que les lettres ont un pouvoir extraordinaire. C'est le pouvoir de l'écriture, aussi de la projection. Donc, si vous avez eu ensemble des lettres, des photos, des bouquins que vous avez achetés ensemble ou écrits ensemble, il faut vous en débarrasser. Il faut nettoyer cette énergie. Et je pense que pour vous, vous avez besoin d'un nettoyage pour aller de l'avant parce que des choses tournent un peu en boucle. Les réussites arrivent, certes, mais elles ne restent pas longtemps. Donc, si vous voulez avoir ce soleil et cet angle qu'on a vu en coupe, il y a besoin de couper. De couper les liens. Les objets qui m'ont été inspirés aujourd'hui, il faut le savoir, ont aussi une signification spirituelle. Donc, pour le ciseau, si vous l'avez choisi, c'est que vous avez besoin de nettoyer, de couper des liens. D'accord ? Peut-être des liens que vous n'êtes même pas au courant, que vous ne faites même pas attention, mais il y a des liens qu'il faut sectionner. D'accord ? Les liens d'amour restent toujours. D'accord ? Il n'y a aucun ciseau, aucun sécateur, aucune lame qui peut couper un lien d'amour. Mais les liens négatifs, on a besoin de s'en débarrasser. Ce sont comme des tubes chirurgicaux. Vous savez, les tubes que l'on met pour les prises de sang ou les perfusions, ce sont ça, au fait, qui nous relient à des personnes ou des situations. Et à travers ces tubes, vous avez de l'énergie qui passe. Si c'est de la bonne énergie, c'est tant mieux. Mais si c'est pour vous vampiriser, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut vous dégager, il faut couper les liens, il faut reprendre confiance en vous. Vous êtes fort, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'aller de l'avant et de bénéficier de belles réussites et d'avoir une vie extraordinaire. D'accord ? Si jusqu'à présent, vous n'avez pas pu, voilà, trouver le bon équilibre, c'est qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a des choses que vous devez sectionner. Et aussi, il y a besoin de pardon. Il faut vous pardonner à vous-même. Pour les étoiles, souvent, c'est ça avec le cœur. On a besoin de pardonner, on a besoin d'offrir du pardon. Donc, voilà pour vous. C'était votre tirage pour vos trois prochains mois. Il y a des belles choses qui vous attendent. Mais il faut, voilà, utiliser le ciseau et couper des mauvaises herbes et garder un esprit de positive attitude car cela va vous permettre d'attirer vers vous des choses bénéfiques. Vous avez aimé cette vidéo et je suis sûr que vous l'avez adorée. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas pour s'abonner et bien sûr, d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et n'oubliez surtout pas de partager cette belle vidéo avec votre entourage, sur votre réseau social, avec vos amis et bien sûr, vos commentaires sont les bienvenus.